Bonjour Bertrand Farah, tout d'abord merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir la gentillesse de nous accorder cette interview. Vous êtes le nouveau président de Proelio. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel jusqu'à présent s'il vous plaît ? Eh bien écoutez, j'ai 52 ans. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé à travailler pour une société allemande comme ingénieur commercial. Société qui construisait des ponts de centrifuge. Et puis tout naturellement, en 1990, j'ai rejoint la société DCM, qui est, je le rappelle, le constructeur français de machines d'impression et de gravure et de machines de transformation dans le domaine de l'emballage. Société qui avait été reprise dans la fin des années 50 par mon père. Et j'ai travaillé plusieurs années à côté de mon frère au développement de la société. Et nous avons notamment repris en 1993 la société Holbeg en Alsace. En 2000, la société ATN Olivier. ATN qui construit aussi des machines d'inflation et de gravure dans le domaine du carton compact pour les étuis-cigarettes. Et en 2004, la société Uzimeca dans le domaine du bobinage. En 2006, il y a eu plusieurs opérations au niveau du capital de l'entreprise, notamment suite au décès de mon frère. « J'ai conservé la direction opérationnelle du groupe jusqu'en 2010 et la présidence du groupe plus récemment jusqu'en avril de l'année dernière. Et puis j'ai pris un peu de recul depuis. » « D'accord. Donc un long parcours professionnel dans le métier. » « Un long parcours dans le domaine commercial et dans le domaine de l'éliogravure. » « D'accord. Du coup, revenons un petit peu à Proélio. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association ? Qu'est-ce que c'est que Proélio exactement ? » Alors Proélio, c'est un rassemblement de la filière de tous les intervenants au niveau de l'éliogravure, aussi bien fournisseurs que transformateurs. C'est une association, alors BCM y participe depuis son début, et c'est une association qui organise, on va dire, trois manifestations par an, deux commissions techniques et une soirée, une soirée qui se veut, une soirée de prestige, où, effectivement, on met à l'honneur un certain nombre de travaux réalisés par les transformateurs au cours de l'année. Donc justement, parlons un petit peu de ces commissions techniques, de cette soirée organisée par l'association. En tant que nouveau président, quels sont vos objectifs pour l'année à venir, et même pour les suivantes, sur les thématiques des commissions, sur une orientation particulière des prestigieux ? De ce côté-là, par grand-chose, dans la mesure où mes deux prédécesseurs ont fait un très bon travail, que, justement, l'association fonctionne très correctement. Évidemment, on peut souhaiter un peu plus d'adhérents, toujours. Bon, j'essaierai de travailler dans ce sens. Mais les commissions fonctionnent bien. La soirée des prestigieux, j'ai toujours un événement. Nombreuses personnes assistent, et c'est un bon moment de convivialité. Non, mon plus gros travail, et je dirais, là où je passe le plus de temps, c'est effectivement dans ce fameux projet Pac-en-Seine. Justement, effectivement, le projet Pac-en-Seine devrait ouvrir ses portes au Mans courant 2017. L'association Pro Helio en est à l'origine. A priori, il envisage d'être équipé d'un parc machine relativement unique en Europe, en tant que, justement, professionnel du secteur de l'héliogravure, professionnel, justement, fournisseur de matériel. Comment est-ce que vous, vous envisageriez l'utilisation d'un tel parc machine dans le cadre de l'innovation pour les fournisseurs, pour les imprimeurs ? Alors, c'est un projet important pour l'achilière, mais c'est un projet d'envergure. On passe maintenant dans une phase de réalisation, et c'est là-dessus que je passe, moi, le plus de temps. Il faut convaincre le plus possible et rassembler le plus possible autour de ce projet. Un projet d'envergure parce qu'il faut mobiliser des fonds publics. Quant à l'intérêt de ce projet, il est évident, ça fait plus de deux ans qu'on en parle. Il y a un besoin de formation qui est énorme dans la filière. DCM, en tant que constructeur de machines, a très souvent des clients qui lui demandent comment former des opérateurs sur des machines. On sollicite toujours, et ce n'est pas toujours facile, nos clients pour qu'ils puissent accepter des opérateurs chez eux, et c'est toujours une difficulté. Avoir un centre, avoir des machines, c'est l'opportunité réelle de pouvoir progresser, de former. Alors, je rajoute toujours qu'il y a quand même un aspect sécuritaire aussi qui est important parce que nos machines, enfin pas nos machines, mais les machines de la profession peuvent être dangereuses si elles ne sont pas utilisées correctement et selon les modes qui sont requis par le constructeur. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect innovation. Bon, dans l'association, il y a de nombreux fournisseurs de films, de cols, d'encre. C'est toujours difficile pour eux de tester des nouveaux produits. Avoir un parc machine à disposition, des machines performantes, c'est la possibilité pour eux de pouvoir venir tester de nouveaux produits, amener des clients, faire des tests en grandeur nature. Pour un constructeur de machines, c'est aussi justement avoir la possibilité de venir avec des clients et de tester en conditions réelles une production ou un type d'encre. Il y a le fameux débat en héliogravure des encravaux. Oui, peut-être que ça permettrait aussi d'avancer sur ce débat-là. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est assez riche et permet pas mal de réflexions pour effectivement le Pâques en scène demain. Encore merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Et puis à bientôt pour la suite de Pâques en scène. Merci beaucoup Bertrand. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501